Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce MOOC qui est consacré à la programmation sur iPhone et iPad. Alors, l'objectif de ce MOOC, c'est de maîtriser la programmation sous iOS, que ce soit sur des petits terminaux ou sur des grands terminaux, c'est-à-dire en fait à iPad mini ou iPad. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce MOOC est issu d'un cours de M2 à l'Université Pierre et Marie Curie, qui suppose que les participants ont déjà une maîtrise de la programmation, de bonnes notions de programmation objet, et qu'ils connaissent les principes de base des systèmes d'exploitation. Ce sont des choses sur lesquelles on ne reviendra pas vraiment, mais c'est des connaissances. Si vous avez une certaine expérience, on pourrait dire un niveau licence, vous devriez les avoir. Et c'est pour cela que c'est le prérequis global que nous attendons de vous. L'organisation, alors ce MOOC, c'est la deuxième saison après un MOOC qui avait duré dix semaines, lancé en avril 2014. Il s'est passé beaucoup de choses depuis avril 2014, indépendamment du MOOC, mais dans le monde d'iOS. Et cette fois-ci, nous avons recadré cet enseignement sous forme de deux MOOC qui font chacun six semaines. Et puis, entre ces deux MOOC, vous aurez six semaines de battement qui vont vous permettre de souffler un peu et puis de soumettre la demande d'attestation. Alors, il y a aussi une autre différence avec le cours de M2. C'est que sur le cours de M2, on y parle aussi un peu d'Android, puisque le cours de M2, cette année, fait 14 semaines et que trois semaines sont consacrées à Android. Alors, quelles sont les autres nouveautés de cette saison 2 du MOOC ? La première chose qui est très importante, c'est que l'on passe à iOS 8. Alors, iOS 8, en fait, on a l'impression en tant qu'utilisateur que le gros chambardement, c'est d'iOS 6 à iOS 7. Ce n'est pas vrai. iOS 8, merci team, pour les nuits blanches qui nous a fait passer, amène énormément de nouveautés. En particulier, tout ce qui concerne les API ont considérablement changé. Et puis, surtout, vous avez l'arrivée de Swift, le nouveau langage de programmation d'Apple. Alors, c'est la raison, effectivement, de l'extension du MOOC en deux parties de six semaines, parce que vous aurez énormément de nouveautés. Et puis, les six semaines de battement vont vous permettre, disons, de laisser décanter vos compétences, de manière à ce que vous soyez prêts pour le deuxième MOOC. Alors, quel va être le plan de cette partie ? Vous avez la première vidéo de la semaine 0 que vous êtes déjà en train de regarder, qui va essentiellement vous expliquer les modalités de fonctionnement et les préliminaires. Ensuite, on aura un premier contact la semaine 1, une semaine qui sera consacrée au langage objectif C, qui est le langage historique de développement sous iOS. Et la semaine 3, qui sera entièrement consacrée au langage Swift, qui est le nouveau langage. Il faut savoir que les deux vont cohabiter à un moment, et donc on ne peut pas imaginer de faire de la programmation sur iPhone ou iPad sans maîtriser les deux langages de programmation. Et ensuite, on s'intéressera en semaine 4 aux vues dans iOS, on s'intéressera en particulier à la vue programmatique de ces vues, puis on verra des notions avancées, et enfin, on verra tous les mécanismes. C'est-à-dire qu'en fait, ce premier MOOC sur la programmation sur iPhone et iPad est essentiellement consacré au problème des vues dans iOS. Et c'est la mécanique de base que vous devez comprendre pour pouvoir ensuite aller plus loin. Rassurez-vous, il y aura encore beaucoup de choses à voir pour la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième MOOC de 6 semaines. Alors, l'équipe pédagogique. Donc, il y a plusieurs concepteurs de ce MOOC. Je vais commencer par les concepteurs principaux. Donc, moi, je suis Fabrice Cordon, je suis à l'université Pierre-et-Marie Curie, je suis professeur dans cet établissement. Je suis arrivé dans cette université, en fait, avec ma collante du bac dans les poches en 1983, et j'y suis encore, voilà. Donc, j'y ai fait toutes mes études, j'ai soutenu mon DEA en 88, après j'ai fait un an de service militaire, ma génération ne pouvait pas facilement y couper. Et puis, ensuite, j'ai fait une thèse que j'ai soutenue en 92, une habilitation à dire des recherches que j'ai soutenue en 98. Et puis, en fait, je suis donc un enseignant-chercheur, donc, je suis professeur dans cette université. Et, en enseignant-chercheur, ça veut dire qu'en fait, je suis à la fois enseignant, on peut dire que c'est un mi-temps d'enseignement, un mi-temps de recherche, et un mi-temps pour, eh bien, administrer, chercher de l'argent pour financer les recherches, etc., etc. C'est important de savoir que je suis enseignant-chercheur, enfin, mes sujets de recherche sont liés au problème de la fiabilité dans les logiciels complexes. Les logiciels complexes sont des logiciels qui sont concurrents, plusieurs programmes qui s'exécutent en même temps, avec éventuellement des contraintes temporelles ou temporisées, c'est pas tout à fait la même chose, mais avec des contraintes de temps, dirons-nous, associées à ces programmes, et éventuellement des contraintes d'embarquement. On va voir, justement, dans le cadre de ce cours, le type de contraintes que cela peut engager. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand une nouvelle technologie arrive, eh bien, nous, on a, en tant que chercheur, souvent joué avec les prémices, ou en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'y mettre rapidement. C'est ce qui s'était arrivé dans les années 90 avec les technologies web, où on a été très très tôt impliqué là-dedans, parce que c'était pour nous, en fait, un joujou qu'on maîtrisait déjà pas mal. Et puis, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années, avec, eh bien, la programmation de sous-d'aïvelle. Je me souviens, un jour, un étudiant, un doctorant à moi, qui me dit, ah bah tiens, tu devrais adorer, regarde, voilà ce qui se passe. Et puis, effectivement, eh bien, il n'avait pas sous-estimé mon niveau de geekitude, mon taux de geekitude, cet étudiant. Effectivement, c'était très intéressant. Et du coup, effectivement, nous avons lancé nos premiers cours dans ce domaine à l'Université Pierre et Marie Curie en janvier 2010. Alors, en fait, on avait un peu bricolé, parce qu'il n'y avait pas d'enseignement qui était dédié à cela, en particulier parce qu'on avait présenté, on avait lancé une nouvelle maquette à la rentrée 2009, que quand on prend une nouvelle maquette à la rentrée 2009, il faut qu'elle soit validée par le ministère, et donc elle a été validée sur la base d'un document envoyé à la rentrée 2008. Et vous voyez qu'à la rentrée 2008, c'était quand même assez difficile de prédire tout ce qu'allait se passer. Donc, en fait, en janvier 2010, donc sur l'année scolaire 2009-2010, eh bien, on bricole un peu, mais comme c'est un phénomène émergent, eh bien, on arrive à créer une nouvelle enseignement dont, finalement, vous avez une version en ligne à l'heure actuelle à la rentrée en septembre 2010. Ce cours a été tourné à partir de la deuxième année de l'enseignement, donc c'est à partir de septembre 2011, sur ActuUniversité, mais pas sous la forme d'un MOOC, sous la forme d'un cours de deux heures. C'est un cours qui, évidemment, a horriblement vieilli, parce que, comme vous le savez, tous les ans, il y a énormément de nouveautés, et en particulier, 2014 a été très, très, très prolixe en termes de nouveautés. La deuxième personne qui a beaucoup travaillé sur l'enseignement, c'est Étienne Renaud. Étienne est un de mes doctorants. Donc, il travaille, lui, son sujet de thèse, c'était des algorithmes concurrents pour faire de la recherche de configurations et de relations de causalité entre des configurations pour des systèmes complexes. Alors, en fait, il a soutenu sa thèse le 5 décembre 2014, donc à l'heure actuelle, maintenant, il est docteur. Il n'est plus à l'Université Pierre et Marie Curie, puisque, depuis, il a été recruté comme enseignant-chercheur à l'Épita, avec lequel on travaillait déjà dans le cadre de sa thèse, puisque sa thèse était co-encadrée par un collègue de là-bas. Et Étienne, depuis un certain nombre d'années, s'est intéressé à travailler avec moi sur ses enseignements. Et bien évidemment, lorsqu'on a créé ce MOOC, il s'est intéressé, avec moi, à tout ce qui fait qu'un cours magistral dans un établissement universitaire peut se transformer en un MOOC. La troisième personne, en fait, qui n'a pas travaillé sur cette occurrence du MOOC, mais dont un certain nombre de participations sont omniprésentes, c'est Céline Gouillet, qui avait travaillé sur le MOOC d'avril 2014, puisqu'elle était en stage de M2 à cette époque-là, et qu'elle faisait ses études dans le domaine de l'ingénierie pédagogique. Et bien, en fait, j'ai souhaité la mentionner quand même, parce qu'un certain nombre de choix qu'elle nous avait aidé à faire à l'époque reste d'actualité et du coup, se retrouvent dans l'esprit de ce MOOC. Alors, vous avez également d'autres participants que vous verrez beaucoup, qui sont les Community Managers. Alors, je suis assez heureux, parce qu'en fait, les Community Managers que vous avez cette année, dans cette occurrence de ce MOOC, sont en fait des participants du MOOC de 2014. C'est des participants qui étaient extrêmement actifs. Alors, le premier, c'est Vincent Derre. Vous le retrouverez sous le pseudo de Vincent D26. Alors, c'était un peu le désespoir de beaucoup de gens, parce que vous verrez, il y a une petite tradition qu'on avait instaurée dans le premier MOOC et qu'on récupéra cette année, qui était l'application de la semaine. Et c'est quelqu'un qui faisait des applications extrêmement léchées. Et Vincent avait souvent le bon ou le mauvais goût, c'est-à-dire selon qui, de gagner l'application de la semaine. Vincent est situé à Valence, en France. On a également Olivier Lecluze, qui, lui, est situé sur Caen. Et effectivement, Olivier, il a aussi été un membre extrêmement actif sur le MOOC d'avril 2014. On a également Benoît Vianin. Lui, il est à Chaux-de-Fonds en Suisse. Vous le reconnaîtrez sous le pseudonyme Bach. Et effectivement, il a, lui aussi, été un participant actif. Et enfin, Gilles Voilhomme, sous le pseudonyme de Gévenas. Je crois que, lui aussi, il a dû gagner l'application de la semaine. Il faut regarder dans les archives de l'an dernier. Et Gilles est du côté de Thionville. Et puis, alors, pas tous, hein, ce n'est pas le cas de Benoît, même si c'est clairement un informaticien accompli. Ce sont tous des gens qui ont une expérience, de toute façon, dans la programmation, et qui ont publié des applications en ligne, soit dans le cadre de leur travail. C'est clairement le cas de Vincent, puisqu'il décline une série d'applications qui sont des catalogues, ou dans des cadres un petit peu plus larges. Alors, Olivier a publié une application marrante qui s'appelle AQI le Tour. Et puis, une autre application qui permet de faire, c'est un enseignant, de faire du placement d'élèves dans la classe, en faisant, en faisant, en faisant, AQI le Tour, c'est pour gérer, quand vous avez des familles un petit peu nombreuses, et qu'évidemment, tous les enfants décident de ne pas vouloir faire les tâches en commun, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir piloter tout ça, et de mener, donc, les enfants, non pas à la baguette, mais à la tablette. Gilles, c'est une application un petit peu plus spécialisée, qu'il a publiée, semble-t-il, avant de faire le MOOC, donc il y avait déjà quelques éléments à cette époque-là, et qui, en fait, a visiblement quelque chose à voir avec des problèmes de photographie, sur lesquels, personnellement, moi, je ne suis pas extrêmement compétent, mais, par exemple, des calculs de distance focale, ou de choses comme ça, mais ce sont toutes des applications qui ont passé l'abstor. Bref, ce sont ces quatre community managers qui vont nous aider, Étienne et moi, dans le suivi, au jour le jour, de ce MOOC, et donc, vous aurez l'occasion de les croiser sur les forums. Alors, on peut voir les choses sur une carte, donc, ça veut dire que, effectivement, l'équipe enseignante va être centrée, essentiellement, sur la France. C'est dommage, parce que Thionville est du mauvais côté de la frontière par rapport à Luxembourg, on a eu un deuxième pays francophone d'Europe, mais, non, ce n'est pas grave. Par contre, bien évidemment, si on regarde, entre guillemets, l'amphi-complet, c'est-à-dire tous les participants du MOOC et les enseignants, eh bien, bien évidemment, nous sommes tous sur la planète dans son entier. Alors, sinon, quelques détails, maintenant, à propos du cours. Le cours sera structuré en semaines qui vont apparaître au fur et à mesure. En gros, tous les mardis matins, vous avez une semaine qui va apparaître. Là, cette semaine zéro apparaît un petit peu plus à l'avance. Ça va vous permettre de rentrer dans un certain nombre de mécanismes de base, de découvrir un peu plus ce cours, et puis, surtout, de préparer les environnements qui vont vous permettre de faire ensuite vos travaux pratiques. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est important. La programmation, c'est aussi et surtout des heures de vol. Donc, il y a des concepts, mais il faut les appliquer. Eh bien, c'est un peu comme la conduite. Je peux connaître les panneaux par cœur. Je peux savoir qu'il faut mettre un clignotant quand je tourne à gauche ou quand je freine pour respecter l'instant de sécurité. Mais le fait de pratiquer, eh bien, va vous donner un confort qui est extrêmement important dans votre vie. Il y a également quelques QCM qui sont associés aux séquences. C'est pour une évaluation personnelle. On ne tirera absolument rien de ces QCM par rapport à l'attestation. Tout sera fait sur le dernier exercice que vous devrez rendre. On va avoir l'occasion d'en reparler abondamment. Et puis, vous avez également des pseudo-QCM. C'est pour vous qui sont des bilans qui vous permettent, en fait, de cocher ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, de vous poser la question à chaque fois. Si je n'ai pas fait quelque chose, est-ce que j'ai une bonne raison pour ? Vous pouvez avoir une bonne raison pour, mais en tout cas, ça permet de faire un petit bilan personnel toutes les semaines. Alors, j'ai évoqué très brièvement le fait qu'il y a une attestation. France Université Numérique peut délivrer des attestations de suivi du MOOC selon les conditions définies par l'équipe pédagogique. Ce sera l'analyse du dernier exercice que vous remettrez en semaine 6. Donc, il sera remis sous des modalités un peu différentes. On aura l'occasion d'en parler. Il y aura une vidéo dédiée qui sortira la semaine concernée. Et donc, par conséquent, vous n'allez pas vous inquiéter, mais en gros, vous devez soumettre l'exercice sous des modalités un petit peu différentes. Attention quand même, l'attestation, c'est différent d'un diplôme. Donc, ce n'est pas une qualification classique via un examen, tout simplement parce qu'on n'est pas en mesure de le faire, parce que vous êtes répartis sur la totalité de la planète et que ça pose quand même un certain nombre de problèmes techniques de ce fait-là. Nous avons également établi un questionnaire. Alors, en fait, il y aura deux questionnaires. Un premier questionnaire qui est un questionnaire d'entrée de MOOC. Ce questionnaire, il va nous permettre de comprendre un petit peu qui vous êtes. Et puis, il y a un autre questionnaire de sortie qui va aussi comprendre le profil des gens qui sont sortis, qui va vous poser quelques questions sur vos impressions à propos de ce MOOC. L'idée de ces deux questionnaires, c'est d'essayer de comprendre la dynamique de fonctionnement du MOOC et par conséquent, d'en s'en servir pour l'améliorer. Et c'est pour ça que c'est relativement important que vous y répondiez. Il n'y a pas de données nominatives dans ce questionnaire. C'est à usage interne uniquement, c'est-à-dire qu'on ne se servira absolument pas des données dans un cadre autre. Et l'information que nous avons, elle ne peut être que dans nos statistiques. Vous verrez qu'il n'y a pas de questions nominatives. Nous vous remercions de remplir autant que faire se peut le premier et aussi le deuxième questionnaire dont les URL sont dans les pages associées à cette séquence. Il y a également une page Facebook qui a été créée associée au premier MOOC, à l'issue du premier MOOC, et que vous pouvez réutiliser. Je vous donne l'URL ici. L'idée, c'est essentiellement pas pour soumettre les exercices, ça n'a aucun intérêt, il vaut mieux qu'on le fasse dans la sphère un petit peu privée. L'idée, c'est surtout de faire de la communication externe. Vous pouvez vous détendre par rapport au MOOC. Vous pouvez aussi souhaiter partager des ressources différentes, par exemple des liens vers des tutoriaux complémentaires ou vers une documentation que je n'aurais pas identifiée correctement dans la documentation ou plein de choses. Un certain nombre de choses dans cette page Facebook seront quand même modérées. C'est-à-dire que si vraiment il y a des messages qui sont inconvénents, ils seront effacés. Mais n'hésitez pas non plus à vous approprier cette page Facebook. Voilà. En guise de conclusion, je peux vous dire que la charge de travail attendue est d'environ 5h30 par semaine. Après, ça dépend aussi de votre vitesse, de votre niveau, de votre aisance dans le domaine. Lors de la précédente édition, les gens trouvaient que parfois c'était un petit peu lourd. En gros, il y a à peu près 2h de vidéos par semaine à regarder. Il y a la première semaine qui est plus lourde, mais dans le côté, les exercices sont aussi beaucoup plus légers en compensation. Après, c'est aussi à vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Mais un certain nombre de gens qui ont fait la première édition du MOOC trouvez que cela en valait la peine. Il ne me reste plus, nom de toute l'équipe pédagogique, qu'à vous souhaiter un bon voyage pour ces 6 semaines passionnantes. Et nous nous retrouverons régulièrement dans les vidéos et sur les forums pendant ces 6 semaines. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada